prier c'est l'acte de déterminer d'abord ce que je veux le plus spécifiquement possible donc tu dois voir les montants ok si c'est l'argent et les gens qui pensent que dans la prière on ne demande pas l'argent là je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez si c'est le crédit que tu veux il te faut 100000 euros écrit je veux je reçois mon côté de 100000 euros s'il faut dix mille euros dessus pour payer les taxes je reçois cent dix mille euros donc prier c'est l'acte de d'être spécifique sur ce qu'on veut de formuler cela le plus souvent si possible par écrit c'est pour ça que quand on bloque quelqu'un quand les gens viennent pour que je travaille sur eux ce qu'on fait ensemble c'est la prière qu'est ce que tu veux je ne veux pas les maris des gens je fais pas les contrôles de marie oui je veux que la tisala qu'elle laisse mon mari tranquille ok l'une des choses qu'on fait parfois on écrit écrit après on prend le papier même pour vous bloquer combien de fois vous avez vu les vidéos on a déterré les choses que les gens ont déré la personne qui a parti faire l'incantation c'était une prière on ne pense pas que la prière est forcément positive c'est pour ça que quand vous venez faire la prière positive vous pouvez briser les incantations qui ont été faites contre vous parce que l'incantation ou le sort le sortilège c'est une prière négative pour attacher quelqu'un Matthieu 18 verset 18 et 19 c'est l'un des principes qu'on utilise pour soigner les gens dans le spirituel si deux personnes s'accordent tout ce que vous allez attacher sur la terre est attaché au ciel tout ce que vous allez attacher sur la détacher sur la terre est détaché au ciel donc toute personne toute situation toute chose toute circonstance quand vous allez venir vous allez dit d'une jocelyne je veux ça comme je dis ok faisons comme ça on est en train de prier ensemble dont les gens qui prient après après leur parleur vous vous levez vous commencez à parler au contraire à ce que tu viens de dire quand tu étais dans ton moment de prier là c'est ça qui fait que votre prière ne marche pas je veux je veux je veux oui seigneur je reçois je reçois dès que tu te lèves à est ce que la fêle va me marcher à est ce que ça marche même souvent comment moi je suis pauvre vraiment la janvio cela ça joue sur moi alors que tu viens de dire que janvier c'est mon mois le plus prospère ta prière doit être automatiquement accompagné de paroles qui suivent et aussi d'actions qui suivent les paroles que tu as dit c'est pour ça que beaucoup d'entre vous de prier ne marche pas c'est pour ça que selon vous avance à peu vous retourner en arrière parce que quand vous avez avancé vous avez remis dans les mêmes circonstances tu te sépares de quelqu'un allez vivre dans la maison vous avez vécu ensemble là c'est risqué oh oh voici là où il m'avait fait la moule la première fois oh quand on se coucher sur le même temps où je te couche sur le lit vous faisiez la moule ensemble là les esprits qui se lèvent quand vous faisiez la moule à éventure béni que pense à lui oh quand il me touchait oh quand il me poulie bien des choses comme ça donc prier c'est un acte très puissant et peu importe les confréries les fratries ils utilisent ce principe seulement ils sont plus concentrés ok ils sont plus concentrés que vous voilà ma vie a changé je me décide je vais avoir le visa pour aller s'en sort ils ont dit qu'il faut deux millions c'est beaucoup comme ça non amy tu as déjà demandé cette année je suis propriétaire oui j'ai fini on dédique un terrain de 15 millions on l'a acheté pouce dit que je veux acheter ce terrain j'ai demandé voilà l'opportunité et beaucoup d'entre vous quand vous prier et dieu vous mêle la réponse vous attendez toujours que ce soit sur un plateau qu'on a écrit que on a mis un petit pack un petit mot à côté que de la part de dieu de la part de dieu from god best wishes meilleurs voeux de la part de dieu non c'est peut-être ce sera des batailles que tu vas pousser jusqu'à tu entends dans l'avion tu es la dernière personne parce que tu es arrivé à l'ambassade pour prendre le visa on te dit que l'encre est fini dans le dans le truc tu as dit qu'à l'ambassade votre encre là on vend ça où tu penses que loulou tu cherches on met l'ancre dans le tout tu reviens tu trouves les embouteillages en route tu arrives à la porte de l'ambassade on te dit que la secrétaire est rentrée tu l'appelles elle te dit que je suis à rentrer chez moi si tu vas payer mon taxi tu dis oui elle prend encore la moto après elle vient être tout vous met dans les embouteillages finalement vous arrivez encore l'ambassade ensemble et puis elle met l'ancre quand elle met l'ancre après elle ne occupe la lumière et quand je continue et ne occupe la lumière tu dérives encore que moi c'est quoi ça on dit qu'il y a un monsieur à 30 minutes là qui va qui à le groupe mais là tu dis ok oui j'ai déçu le groupe là-bas tu arrives le monsieur est sorti le bateau à la prière du soir tu l'attends après quand il revient tu prends le groupe tu remontes il y a crevaison sur la roue tu dis que oui seigneur c'est quoi ça finalement un autre taxi arrive l'esprit te dit que sort tu stoppe le taxi là stoppe le taxi là voilà comment je vous réponds finalement tu sors tu commences tu stoppes il refuse tu crois que c'est même pas le Dieu qui m'a parlé c'est Dieu qui t'avait parlé il voulait que tu sortes de la voiture là finalement tu stoppes le boss un taxi tu prends le groupe tu retournes avec à l'ambassade on allume la lumière on met l'ancre dans le dans le truc on imprime ton visa finalement tu reprends en prenant oh le vol va bientôt fermer toi voilà qui couds tu laissons tes affaires à la maison finalement tu appelles ta mère que maman porte ma valise tu me trouves à l'aéroport tu cours tu prends le truc tu as le mando koti les embouteillages te dépassent tu dis que c'est quoi ça même finalement tu descends de ta voiture tu prends la moto tu dis que bon moto on va à l'aéroport le voilà maintenant en route tu es là seulement tu dis que je vais prendre l'avion aujourd'hui je vais prendre l'avion aujourd'hui je vais prendre l'avion aujourd'hui tu arrives on dit que le pilote a eu la touffe et que ça tout a fait que le vol d'avant était un peu retardé donc on te dit que ton vol à 30 minutes de retard tu arrives de justesse je dois faire des films de justesse tu enregistres quand tu t'enregistres tu vois que tu n'as pas le carnet jaune on dit que tu n'as pas le carnet jaune tu ne peux pas voyager tu sais où est ce que je peux faire le carnet jaune tu t'es bien enregistré mais tu n'as pas le carnet jaune tu couds encore je t'as répondu et il ya des situations que ça vous explique comment j'ai fait pour acheter la chose comment je vous explique qu'il ya des terrains que ça vous dit comment j'ai fait les acrobaties finalement tu t'assoies dans l'avion avec la sueur de 50 listes sur toi tu sens jusqu'à tu t'en fous c'est que la clipe de l'avion là va me nettoyer lui prier c'est demander et savoir que dieu m'a dit que je vais voyager dieu m'a dit que je vais voyager pas que tu arrives il n'y a pas le lancre dans le tour de l'imprimante de l'ambassade peut-être que c'est un signe je ne dois pas voyager il fallait te voir sur la moto pour l'aéroport si un jour vous me voir en deux côtés sur la moto et salue moi seulement je connais les péripéties pour aller à l'aéroport aïe et souvent dès que le tunnel de nos côtés fermés et de ça il prend ma moto je dis que pardon dépose moi ici je vais pas rater mon vol parce que vous devez savoir que il y en a parmi vous que vous êtes tellement attaqué et target on vous vise tellement qu'ils ne vont pas vous laisser vous échapper mais comme toi tu as reçu ce que tu as demandé dans le spirituel tu vas bouger les forces tu vas bouger les forces là pour que tes choses se marchent il y a certaines prières que quand tu pries on te dit que non madame tu n'es pas à partir que je vais que partir je vais que partir voilà la dimension dans laquelle tu dois partir c'est cette année 2024 parfois vous pensez que comme j'ai demandé mon mari je vais venir me donner l'homme comme ça là il il va dit que j'ai rêvé de toi c'est toi ma femme et qui les guinqui et que l'un coup un c'est la bataille c'est la bagarre mais tu vas obtenir ce que tu as demandé